Le Yosif Stalin VII, un nom qui aurait fait frémir ses potentiels adversaires, mais aussi et surtout les logisticiens de ce qu'on appelait encore au début de son développement l'armée rouge. Outre cela, c'est aussi l'histoire d'un développement tumultueux, qui part d'une simple volonté de faire face aux chars de la Wehrmacht pour arriver à un véhicule aux caractéristiques absolument dantesques. Déjà, il faut comprendre que si les Panthères et autres Tiger peuvent avoir effrayé l'armée rouge, elle fut fortement influencée sur bien des aspects par un véhicule considérablement plus rare, le Ferdinand. Apparu pour la première fois au combat en 1943 durant la bataille de Kursk, les soviétiques purent étudier les caractéristiques de ce qu'ils pensaient être le futur des chasseurs de chars allemands, et lancèrent par conséquent le développement d'armement censé le contrer. Par exemple, l'apparition du Ferdinand accéléra le développement du canon de 122 mm D-25. Dans ce contexte, le GBTU ordonna à l'automne 1943 le développement d'un char lourd de 55 tonnes, dont les principaux participants seront le SKB-2 de Tchéka-Z, géré par Nikolai Leonidovitch-Doukov et l'usine-sant dirigée par Joseph Yakovlevitch-Kotin, tous deux présents à Tchéliabinsk suivant l'évacuation des industries. Même s'ils étaient finalement assez proches physiquement, ils avaient des idées bien différentes concernant les chars. Là où le SKB-2 privilégiera une approche plus classique avec l'objet 701, qui deviendra l'IS-4, Kotin préféra Innover, et c'est ainsi que n'acquirent les objets 252 et 253, c'est-à-dire l'IS-6. Dans le cas de ce dernier, les soviétiques ne jugèrent pas qu'Innover rimait avec Améliorer, puisqu'il avait peu d'avantages par rapport à l'IS-2 et encore moins par rapport à l'objet 701. L'IS-6 était loin, très loin d'avoir les faveurs du GBTU durant cette période, malgré divers concepts d'amélioration. Heureusement pour Kotin, l'objet 701 prenait un temps énorme à être développé, et changea plusieurs fois de châssis, de tourelles, de canons, c'était véritablement sans fin. En février 1945, le commissariat du peuple à l'industrie des blindés ordonna au SKB-2 le développement d'un nouveau char pour remplacer par la suite l'objet 701 qui était encore en développement actif. Dans ce contexte, une modernisation plus simple de l'IS-2, l'objet 703 ou Kirovets-1, fut privilégié. Ce char fut accepté en service fin mars 1945 sous le nom d'IS-3, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, il est assez difficile d'estimer quand Kotin et son équipe commencèrent à travailler sur un nouveau char, puisque le travail se faisait dans une pièce à part de l'usine, où l'entrée était interdite à quasiment tout le monde, y compris le représentant de l'usine, ce qui posa quelques problèmes et termina avec quelques lettres en direction du GBTU. Le représentant nota fin mars, par exemple, que son travail était plus difficile à cause de la politique de grande confidentialité de Kotin, et qu'ils étaient, apparemment, en train de développer un nouveau char lourd, mais aussi un IS-122 avec deux canons. Pourtant, on sait bien qu'il se passait quelque chose, puisqu'en avril 1945, l'usine 100 apporta les prérequis pour un canon de 122 mm, avec une vitesse à la bouche de 1000 mètres secondes pour une tourelle de char lourd. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce canon existait déjà. Fin 1943, les soviétiques travaillaient sur le BL-13, un canon reprenant grossièrement la base du D-25 avec le tube du BL-9. Puisque le canon D-30 essai sur l'IS-6 ne s'est pas réellement révélé satisfaisant, le BL-13 avait de nouveau sa chance. Quelques jours après la fin de la guerre en Europe, le 20 mai 1945, un nouvel index apparu dans les plans de l'usine, le 257. Reprenant la base profondément modifiée de l'IS-6 ainsi qu'une nouvelle tourelle presque équipée du fameux BL-13, le char reçut simplement le nom suivant IS-6. C'était la naissance de l'IS-7. Quand je dis presque pour le canon, le fait est qu'il s'agissait du BL-13-1, une version équipée d'un chargement semi-automatique permettant d'atteindre une cadence de tir maximale de 7 à 8 coups minutes. Contrairement à son prédécesseur, ce char était bien mieux blindé. Avec 150 mm de face inclinée, il devait résister à son propre canon à bout portant. Les flancs du châssis, quant à eux, prenaient aussi une forme fortement inclinée, dont le blindage devait résister au tir de canon de 105 mm allemand. Toute cette base était supportée par des suspensions rappelant fortement le système VVSS employé par certains chars américains utilisés et ou inspectés par l'armée rouge durant la seconde guerre mondiale. Finalement, la documentation sur l'objet 257 était prête le 6 juin 1945. Malheureusement, le char souffrait de plusieurs problèmes, plus ou moins liés au véhicule. Outre les prérequis d'un nouveau char lourd qui changeait constamment, le char était lourdement handicapé par son groupe motopropulseur. Particulièrement le moteur, qui affichait une fiabilité exécrable, peu importe la puissance, qu'il soit à 600 ou 520 chevaux. Évidemment, deux moteurs de 500 chevaux n'étaient pas recommandés pour un tel char, et le V16, comme il s'appelait, finira par être oublié, pour le plus grand bien de tous. Ce qui s'est aussi passé, c'est que le 4 juin, le GBTU reçut des informations concernant un nouveau char allemand, qui ne t'autre que le Maus. Même l'Allemagne défaite, les prix requis pour le blindage d'un nouveau char lourd s'orientèrent par rapport au canon de 88 longs et au canon de 128. Il fallait aussi un nouveau canon, puisque le BL13 n'offrait au final que des performances plus ou moins similaires au D25. La réponse fut de changer de calibre, et pour ça, le canon de 130mm S26 fut choisi, développé depuis 1944 sous la direction de Grabein et sur une base de canon naval B13. Pour le dire tout de suite, le canon S26 ne se révéla pas assez performant, et mènera au développement d'un nouveau canon de 230mm, le S70. C'est alors que l'IS-7 fut abandonné, au profit de l'IS-7, ou même plutôt des IS-7. Le travail qui suivit l'annulation du 257 a été très productif, puisqu'on enregistre 4 nouvelles versions du char au mois de septembre 45. L'objet 258, 259, 260 et 261. L'usine Sante travaillait aussi en même temps sur divers canons automoteurs basés sur les châssis de ces machines. Tous ces objets étaient bien sûr déclinés en deux variantes chacun. La principale différence étant le canon, puisque chaque char était soit armé d'1122, soit d'130, et tous les changements qui en découlent. La motorisation était aussi assez différente. Les deux premiers chars utilisaient le diesel 4C30, dérivé d'un moteur d'aviation, et les deux derniers, et bien le fameux V16, qui vivait ces dernières heures. Plus tard, il fut suggéré de remplacer la paire de V16 par un seul moteur de 1200 chevaux, mais il n'y en avait pas encore de disponible. On peut aussi noter que les objets 259 et 261 étaient équipés d'une transmission électromécanique, reprise des travaux sur l'IS-6 et chère à cotine. La construction d'un tel prototype n'a pas été commencée, mais une maquette en bois grandeur nature fut produite. Finalement, l'usine 100 reçut l'ordre de produire deux prototypes de l'objet 260, qui avaient été sélectionnés comme étant le plus prometteur. Contrairement aux plans initiaux, on leur demanda aussi de produire un de ces prototypes avec une transmission mécanique, et l'autre avec une transmission électromécanique. Cela ne se fera tout simplement pas, puisque les deux prototypes seront seulement équipés de transmissions mécaniques classiques. Il est intéressant de noter que ces deux véhicules différaient notamment par leur boîte de vitesse, l'un possédant une à six rapports, et l'autre une boîte à huit rapports plus sophistiqués. Outre la motorisation, la suspension du char sera aussi le fruit de plusieurs innovations. Par exemple, afin de réduire le bruit, les vibrations, l'usure, du caoutchouc était incorporé dans les connecteurs métalliques des chenilles, ou bien dans les roulements de chaque galet. L'équipe de cotine passa donc la fin 45 à dessiner les plans détaillés de l'objet 260. Un détail qui semble souvent être oublié est que la vie de l'IS-6 n'était pas terminée, puisque le char, dans sa version qui est l'objet 253, servira à gagner de l'expérience sur les transmissions électromécaniques qui devaient être utilisées sur les futurs chars lourds, dont potentiellement l'IS-7. Finalement, l'IS-6 sera utilisé à cette fin jusqu'en 1947, bien après ce que l'on peut souvent imaginer. En février 1946, l'usine 100 et l'usine de Kirov à Leningrad reçurent la commande de deux prototypes d'IS-6 pour le 1er septembre de la même année, quatre châssis devaient être produits pour l'été, dont deux à la fin d'essai balistique. Le travail et l'organisation générale de la construction furent confiés à Cotine, la personne la plus à même de gérer le projet. L'IS-7 était un véritable tour de force, ses caractéristiques étant tellement extrêmes qu'il fallut concevoir de nouvelles technologies pour ce char. Il s'agit par exemple de l'un des premiers chars soviétiques où la plupart des éléments du groupe motopropulseur étaient unifiés en un bloc. C'est finalement plus de 40 instituts et usines qui travaillaient à la conception et à la construction d'un char. Alors que le canon 70 de 130 mm était en cours de construction, Cotine se demandait s'il ne fallait pas plutôt utiliser un canon de 122 mm BL-16 à haute vitesse initiale. Ce canon, avec un système de chargement décrit comme novateur, devait pouvoir atteindre une cadence de 10 coups par minute, mais malheureusement le projet était au point mort. On demanda s'il était possible de faire revivre le projet, mais la réponse était négative. L'armement resta donc le canon de 130 mm, appuyé par de nombreuses mitrailleuses, dont deux étaient téléopérées électriquement à partir d'une petite tourelle à l'arrière de la tourelle principale. Il sera décidé d'installer une mitrailleuse de 14,5 mm KP-SHA, et non pas KP-VT, afin de non seulement assurer une couverture anti-aérienne, mais aussi contre les cibles molles. Le char pouvait clairement se targuer d'avoir un armement incroyablement démesuré, d'autant plus qu'il était complémenté par un système de conduite de tir très poussé. Le système STURM, permettant au canon, non stabilisé, de s'axer rapidement sur la ligne de mire des optiques stabilisées en site, puis de tirer lorsqu'une solution de tir est applicable, sans oublier un télémètre optique à coïncidence, prévu pour être remplacé par un radar de télémétrie, et dont la portée effective était comprise entre 800 et 4,5 km, avec une marge d'erreur de 25 m à 2 km. Ce système était utilisable à la fois par le tireur et par le chef de char, ce qui est loin d'être négligeable, puisque nous parlons là d'un char de 1946. Donc, nous voilà au début de l'été 46, les usines d'Ijora reçoivent les plans de la tourelle et du châssis, et construirent, pour une fois sans accroc, les pièces du véhicule en temps et en heure. Pendant plus d'un mois, à partir du 8 août, les soviétiques testeront plusieurs pièces d'artillerie anti-char, ou non, afin d'évaluer la résistance générale du véhicule à n'importe quelle menace. Ces essais, somme toute assez long, eurent un fort impact sur le destin du char. En voilà quelques résultats. Suivant 83 tirs sur le châssis, les soudures ont totalement cédé. Un obus ricochant sur la pointe avant du glacis peut l'envoyer sur la jonction entre la cassée à la tourelle et la rendre inopérable. Résistance insuffisante du blindage sur la partie inférieure des flancs du châssis, et résistance générale des soudures insuffisante. Devant ces quelques conclusions, les caractéristiques générales du blindage seront revues à la hausse, passant par exemple par la suppression pure et dure de l'espace où pouvaient se loger les obus, entre la tourelle et le châssis. Il fut aussi décidé de développer un système de râtelier dit humide, avec un rapport d'environ 2 litres de liquide inifuge pour 1 kg de poudre. Système directement inspiré là aussi de l'expérience soviétique avec les chars américains comme le M4A2. De nouvelles variantes de tourelle furent proposées, censées régler ces problèmes. Elles étaient moins hautes, plus courtes, plus légères, et offraient au chef de chair une meilleure vision des alentours. De ces deux solutions, seule la première fut choisie. La seconde étant plus compliquée à mettre en oeuvre. Dans tous les cas, le travail sur les premiers prototypes était trop avancé pour l'interrompre, et ils seront tout de même construits à l'usine de Kirov et essayés de l'automne à l'hiver 46. Pendant un certain temps, ces carcasses n'avaient pas de canon, ou tout du moins pas le canon qu'ils devaient éventuellement recevoir. Effectivement, il avait été prévu de détoureller un IS-2 et de lui installer celle de l'IS-7. Mais cela ne suffit jamais puisque toutes les tourelles avaient déjà été envoyées à Kubinka. La décision prise fut d'installer directement les canons à l'usine de Kirov, mais cela prit du temps, puisque le premier canon n'arriva qu'à la fin du mois de septembre, et encore, il manquait certaines pièces qui ne furent livrées que début octobre. D'une masse reculante de plus de 4 tonnes, cet ensemble prototype sera rapidement installé dans le premier IS-7. En ordre de combat, le char pesait plus de 65 tonnes. Là où on ne s'y attend peut-être pas, la partie qui prit le plus de temps à être développée était la tourelle téléopérée armée de 2 mitreuses de 7-62. Les premières estimations sur la fin des travaux étaient octobre 1947, ce qui était loin d'être acceptable. Dans ces conditions, LKZ décida de développer d'eux-mêmes le système. Là encore, d'eux-mêmes est un bien grand mot, puisque malgré eux, les américains ont encore été impliqués dans le développement de l'IS-7. Évidemment, je force le trait, mais le système est directement repris des tourelles de certains bombardiers américains, qui avaient été inspectés par les soviétiques. Le deuxième prototype de 1946 fut terminé le jour de Noël, et parcouru quelques dizaines de kilomètres. Le premier prototype avait quant à lui déjà parcouru un bon millier de kilomètres. Le problème principal du véhicule était, sans grande surprise, la motorisation. Sur 5 moteurs produits, 4 avaient déjà lâché, et il restait effectivement aux soviétiques un moteur pour 2 chars, ce qui est loin d'être idéal. Une petite liste des défauts fut établie. Le régulateur de pression du carburant était inutilisable. La pression de l'huile moteur était insuffisante. Il arrivait que la pression baisse par un coup de plus de 50%. Le moteur s'est coincé à cause d'un pignon mal fixé sur une bielle. Défaillance de l'amplificateur mécanique magnétique. Une accumulation d'huile dans le collecteur d'échappement causé par le système de lubrification du turbo. Les réservoirs de carburant n'utilisaient que 50% de leur capacité avant de devoir être remplies. Il y avait des fissures dans le système de refroidissement et il n'y avait pas de chauffage. Il fallait retirer le liquide de refroidissement et laisser le char tourner à basse température. La solution, toute trouvée, fut d'arrêter de travailler sur le moteur TD30, qui posait trop de problèmes. Afin de répondre à certains soucis, comme le système de refroidissement, l'idée est d'installer un système à éjecteur germa, et il sera même essayé sur un ISU-152 spécialement adapté. Pour l'expliquer brièvement, ce système fait appel à l'effet Venturi, qui nous explique qu'un fluide en écoulement subit une dépression là où la vitesse d'écoulement augmente. Dans notre cas, les gaz d'échappement sous pression passent rapidement en dessous des radiateurs et créent, par différence de pression, un appel d'air au-dessus des radiateurs faisant plonger l'air extérieur, plus frais, dans les radiateurs et ayant pour effet de refroidir tout ce bazar. L'un des avantages d'un tel système est qu'il n'y a donc pas à allouer une partie de la puissance moteur à un système de ventilation, puisque tout se fait naturellement, en quelque sorte. En janvier 1947, Kotin demanda de rouvrir le dossier du TD-30 et d'augmenter sa durée de vie à 300 heures et d'en produire 5 autres pour le 1er avril. Le char était d'une importance extrême, et un temps mort dans le programme n'était pas envisageable. Son importance était telle que plusieurs personnalités soviétiques viendront l'inspecter. On peut citer Malichev, alors à la tête du commissariat du peuple à Industrie des Transports, ou bien à Rotmistrov, alors commandant des troupes blindées et mécanisées du groupement des forces soviétiques en Allemagne, à qui on montrera le véhicule allé à 55 km heure. Fin avril, c'est le maréchal Ribalko, récemment promu commandant des troupes blindées et mécanisées de l'armée soviétique, qui inspectera le deuxième prototype ALKZ. Pendant ce temps, les soviétiques s'amusaient à faire sortir le premier prototype qui était tombé dans une rivière, suite à une erreur de l'équipage qui passait sur un pont. Le char a finalement été récupéré le 6 mai, et ses essais ont pris fin. Il en fut de même pour le prototype numéro 2 qui termina ses essais en août. Ces deux véhicules serviront par la suite de bandes d'essais pour la prochaine génération d'IS-7, notamment pour le système de refroidissement à éjecteurs. Bon, le numéro 1 connaîtra encore une petite péripétie en novembre. Si tomber dans une rivière n'était pas franchement un exploit, être entré en collision avec un train l'était encore moins. Lors d'une marche, le char avançait dans le noir, et alors qu'il allait franchir des rails, un train de passagers arriva au même moment et toucha le canon du char, en voyant la tourelle de Zernier faire une rotation complète et en dommageant le canon. Bref, revenons-en au principal. Les plans étaient en train d'être préparés pour le prototype numéro 3, toujours sur le nom d'objet 260 et IS-7, mais qui était tout à fait différent des deux premiers IS-7. Trois nouveaux prototypes devaient être construits d'ici l'automne 47, et un lot de 10 véhicules pour la fin de l'année. Ribalco, qui avait déjà visité l'usine, remarqua la lenteur exceptionnelle dans la manufacture de châssis et de tourelles, ainsi que du manque d'un moteur fiable, puisque plusieurs solutions, comme le M50T ou le K800, n'étaient censées être que des solutions temporaires. Le châssis du premier IS-7, qui était donc le troisième, mais effectivement le premier de nouvelle génération, a été terminé fin juin. Les dates butoirs étant impossibles à respecter à cette vitesse, Malischef et Oustinov envoyèrent une lettre à Beria, lui demandant de repousser la production du lot de 10 véhicules à 1948. La plupart des essais du véhicule pilote eurent lieu sans canon, mais surtout sans terrain d'essai. LKZ n'ayant pas de terrain dédié pour parcourir des centaines de kilomètres, il fut décidé d'envoyer le char dans les environs, sur les routes de campagne. Cotin demanda à Ribalco de lui fournir des homers que portent-chars, puisqu'il était bien trop compliqué de déplacer les chars d'endroit à l'autre dans telles conditions. Une requête qui sera acceptée. C'est finalement assez rare que je le dise, mais l'IS-7 n'a pas vraiment eu de problème durant ses essais. Malgré les milliers de kilomètres parcourus jusqu'en décembre, surtout après avoir reçu un canon à la fin octobre, le char a tenu. Il était assez fiable. L'IS-7 a donc été recommandé pour passer les essais d'état, puisque nous n'étions là que dans de vagues essais en usine. Pourtant, ce n'est pas le numéro 1 qui participe pas aux essais d'état, mais le numéro 2, assemblé début octobre, et qui sera amélioré en fonction des résultats des essais du premier. 23 novembre 1947, le grand jour. L'IS-7 est officiellement présenté. Jusqu'au 20 mars 1948, le char parcourut plusieurs milliers de kilomètres. Des pentes, ODVR et autres types de terrain, l'IS-7 arriva sans mal à les franchir. La vitesse maximale enregistrée fut de 59 km heure, au prix d'une consommation de 420 litres au 100 sur route. Il fallait 40 secondes pour passer de la troisième vitesse à la quatrième, et la vitesse de freinage en huitième était de 57 mètres en 14 secondes. Le moteur fonctionnera pendant plus de 120 heures, dont 90 en mouvement. Les résultats étaient concluants, le char avait passé les essais d'état et répondait aux exigences. Il fallait désormais préparer le troisième prototype, assemblé en décembre pour les essais intersectoriels, qui grossièrement visait à faire accepter le char par plusieurs départements de la défense. Le temps pressait, puisque ces essais étaient prévus pour mars 48, en même temps que la fin des essais d'état. Le 22 mars, c'est-à-dire deux jours après la fin des essais d'état, le char prit feu, probablement à cause de la conception des réservoirs qui posaient déjà problème. Trop endommagé, il fallut le remorquer jusqu'à l'usine. L'IAS-7 numéro 2 fut réparé mi-mai, et le mécanisme de chargement sonnum automatique, ainsi que d'autres composants, furent enfin installés le 1er juillet. Moins de deux mois plus tard, le numéro 3 revint à LKZ, suivant les essais de tir concluant du véhicule. Cette fois, ce n'est ni plus ni moins que Zhdanov, alors second secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique, donc une des personnes les plus importantes de l'appareil soviétique, qui va rendre visite à l'IAS-7. Ce passage de l'IAS-LKZ ne fut que de courte durée, puisqu'il repartit moins d'un mois plus tard sur les champs de tir, afin cette fois d'y subir les derniers essais avant d'être considérés comme bons pour le service. Du 22 juin au 23 juillet, le char tirera plus de 600 obus, dont 300 à charge réduite, plus de 3600 cartouches de 14.5, et 64000 de 7.62. Par ailleurs, pour l'anecdote, l'IAS-7 numéro 3 est le premier à avoir été équipé de mitraveurs sur les flancs de tourelle. Vous l'aviez peut-être remarqué grâce aux images. Pour en revenir aux essais, ils furent très concluants, et plusieurs points positifs ont été notés. Le confort de l'équipage dans le compartiment de combat, le système à air comprimé pour évacuer les gaz du tube, un système de rotation de tourelle performant, le mécanisme ramenant le canon à une certaine élévation afin de le charger, la stabilité du char lors du tir, la précision, la robustesse, et la fiabilité des mécanismes du canon. La grande cadence de tir de 5 coups par minute était aussi appréciable, ainsi que la facilité d'utilisation du système de chargement semi-automatique. Le système d'armes étant jugé bon, il restait encore une batterie d'essais effectuée pour le char, notamment ses fameux essais intersectoriels. L'IS7 numéro 4, assemblé en juin 48, prenait en compte tous les résultats des IS précédents, mais connu lui aussi son lot de défauts. Par exemple, il utilisait un système de chargement un peu différent de celui qu'on le connaît tous, et un peu moins fiable, puisqu'il est tombé en panne au bout du deuxième tir, durant les essais officiels. S'il ne brilla pas par ses résultats en tir, c'est plus le cas de ses résultats de marche et de franchissement. Peut-être les seuls essais où les IS7 n'ont jamais eu de gros problèmes. Effectivement, les éléments étaient contre l'IS7, puisque la première partie du parcours s'est déroulée dans un climat particulièrement sec et très poussiéreux, et la deuxième partie, assez pluvieuse, donc terrain boueux, etc. Relativisons quand même, deux moteurs ont lâché durant ces 2000 km, un à cause de la pompe à huile, et l'autre à cause de la destruction d'un piston. Ces problèmes ne plaisaient pas aux soviétiques, et décidèrent que le char numéro 4 avait échoué les essais. Il sera par la suite désassemblé et examiné. La commission intersectorielle nota tout de même les grandes capacités de combat du char par rapport aux autres chars lourds. LKZ reçut donc ses commentaires et tenta au moins de les mettre en oeuvre, puisqu'ils avaient alors une commande de 50 IS7. Au final, plus de 1000 plans devaient être refaits, un travail censé se finir en 1949 selon eux. Sauf que, le 18 février 1949, selon la résolution numéro 701-270 du Conseil des Ministres, tout travail sur le char devait être arrêté, en raison du poids trop important pour la plupart des ponts, du manque d'ateliers de réparation et d'entretien pour un tel char, et des difficultés de développement du moteur. Le char ne connaîtra pas de fin épique, où les ingénieurs tentèrent corps et âme de sauver le projet ou de travailler secrètement dessus. Non, au contraire, l'IS7 a été tué prématurément, à juste titre. À juste titre, car, il faut se rendre à l'évidence, aucune industrie du monde ne pourrait, et surtout ne pouvait tenir la production de masse d'un tel char, que ce soit après la guerre ou même plus tard. Même dans la doctrine plus tard développée de chars-mourines de char aux caractéristiques maximales, dont le fonctionnement reposait sur l'utilisation en tandem d'un char principal, moins coûteux et moins performant, et de ce char extrême, parfaitement représenté par l'IS7, la quantité de chars serait telle pour équiper l'armée soviétique que le problème serait le même. Même l'industrie soviétique déblindée, que l'on surassime souvent sur sa capacité à produire n'importe quoi, n'aurait jamais atteint une quantité dépassant les quelques milliers, voire centaines d'exemplaires. Outre ce problème, le char possède une empreinte logistique folle, atteindre les 400 litres au 100 par véhicule est inconcevable pour une armée de cette taille, et demanderait des ressources quasi infinies, ce que l'URSS n'avait pas. Là encore, même si par magie ces problèmes sont réglés, la grande majorité des ponts utilisables par l'armée lors d'un conflit, c'est-à-dire les ponts SARM et BARM, sont au mieux adaptés pour du 60 tonnes, donc un IS7 ne pourrait aller presque nulle part. Bref, l'IS7 est le rêve parfait d'un ingénieur, mais aussi le cauchemar d'un opérateur.